Bonjour, beaucoup de sujets constituent le menu des journaux paru ce mardi 2 juin 2020. Réoumi Quotidien se penche principalement sur l'intelligence artificielle dans le cadre de la lutte contre la COVID-19. Elle nous apprend que 1000 robots intelligents sont proposés au ministère de la Santé et de l'Action sociale. Karim Ouad lui a offert 5000 kits de tests rapides au Sénégal, renseigne aussi Réoumi, qui revient sur le grand oral du professeur Dibidia Raté. Le sociologue pense qu'il fallait un courage politique pour confiner certaines localités. Le sociologue tente aussi d'expliquer l'attitude des populations de Djamegensikap Mbaou qui s'étaient opposées à l'enterrement de certaines victimes de la COVID-19. Il est à lire à la page 3 de Réoumi Quotidien. Et à la page 5 de Sources A, l'on rapporte du jamais vu. Selon ce journal, hier, une vive altercation a opposé les accompagnants de la dépouille d'une personne décédée de la COVID-19 aux membres de la structure Moukha Dimatoul Khidma, chargés de veiller sur les lieux de culte à Touba. À l'origine, estimons que la mort de ce membre de leur famille n'avait aucun lien avec la COVID-19. Les parents du défunt tenaient coûte que coûte à procéder à la toilette mortuaire de ce dernier, sans pour autant respecter le protocole requis et sans la présence des sapeurs-pompiers et des éléments du service d'hygiène qui attendaient déjà la dépouille au cimetière Bakia. Certes, la police a été même saisie, mais les deux parties ont finalement trouvé un terrain d'entente et les membres de la famille de cette victime du coronavirus ont dû enfiler les fameux équipements de protection des blouges blanches pour procéder à la toilette mortuaire, rapporte ce journal. Et l'observateur, dressant le bilan trimestriel de la pandémie de COVID-19 au Sénégal, constate trois mois de peur, de galère et de mort. Ce journal nous apprend justement qu'un 43e décès a été enregistré hier et l'ouverture des classes programmées pour aujourd'hui est reportée à une date ultérieure, renseigne aussi l'observateur qui parle de fiasco déprogrammé. Reprise des cours, le grand fiasco, titre pour sa part Vox Populi, qui note qu'après avoir refusé de voir la réalité depuis des jours, l'État trouve comme échappatoire les cas de dix enseignants testés positifs à Ziegenchor. Avant même l'annonce du ministre de l'Éducation, l'enseignement privé catholique avait décidé de repousser la rentrée jusqu'au 4 juin, nous apprend ce journal qui signale aussi la suspension du transport des enseignants. Maki Rats a rentré en déduit titre Sud-Cotidien. LAS, qui nous apprend que l'État annule tout, renseigne aussi que sur 140 enseignants testés, dix sont revenus positifs à Ziegenchor. Dix enseignants contaminés à Ziegenchor informent aussi à sa Une Libération, qui ajoute que 130 sont placés en quarantaine. Et ce journal nous explique à sa page 5 comment le gouverneur a évité le pire. La rentrée des classes reportées Sindi nous apprend aussi le témoin qui fait remarquer que le G7 avait posé ses conditions et menacé. Auparavant, souligne aussi ce journal, le privé catholique avait déjà repoussé sa rentrée à jeudi. Et ce report de la reprise des classes amène d'Amboc a réclamé la tête de Mamadou Tala dans la tribune. Le ministre de l'Éducation doit démissionner, déclare le syndicaliste, qui estime que c'était déjà le fiasco. L'on indique aussi dans la tribune que plus d'une douzaine d'enseignants venant de Dakar sont positifs à la COVID-19. Et cette pandémie de COVID-19 a causé un calvaire sans fin à l'économie, constate en quête. Selon ce journal, la pandémie continue de frapper de plein fouet bien des acteurs du tissu économique. Les transporteurs attendent la levée des restrictions, constate aussi ce quotidien qui pointe du doigt le non-respect de la disposition consistant à payer au moins 70% des salaires des travailleurs. Pendant ce temps, Vox Populi nous apprend que les personnels de santé des collectivités locales oubliés dans la distribution des fonds du COVID-19 menacent d'aller en grève. Dans les colonnes de ce journal, le ministre de la Santé et de l'Action sociale se penchant sur la situation du virus dans la capitale soutient que le sort de Dakar n'est plus une affaire médicale. Selon Abdoulaye Youfsar, si la communauté ne se lève pas, il y aura un risque terrible de propagation de la maladie à Dakar. Et aux yeux du témoin, Dakar est un cas qui préoccupe avec 2 525 cases sur les 3 429 positifs. Et Libération considère Dakar comme la capitale du virus avec 2 785 cas recensés. 24 heures rapportent un samedi noir à Cap Screen revenant sur les manifestations dues au Mont Criardot constatées depuis des années dans cette localité. Et la tribune rapporte le lundi de toutes les horreurs vécues hier entre Dakar, Joël et Touba, renseignant qu'un homme est mort brusquement à Grand-Médine. Trois agents de Sène-Haut sont aussi morts dans une explosion et une dame de son saison a été démembrée à la morgue de Touba. Revenant justement sur cette affaire, l'observateur fait état de controverse autour de la mutilation de la dépouille d'une dame de son saison. Une partie de son menton et des doigts sont portés disparus. Une laveuse de mort soutient dans les colonnes de l'Obs, que c'est le 7e cas en un mois. Et dans Vox Populi, la famille de la dame de son saison affirme que le corps a été profané au cours de la nuit à la morgue. Les responsables du lit démontent et les laveuses sont lavelées, mais selon ce journal, le journal source à pendant ce temps livre la plaidoirie de Dr Cherkante relativement à l'annulation de la dette africaine, la résolution de soutien au président Salle et la tenue du 20e Forum économique international à Dakar pour la première fois. 24 heures sur les attaques au vitriol contre Mactar Cissé dans l'affaire Akili Senelek, se penche sur ses positions qui trompent l'opinion. Et dans Rehubi Quotidion, Akili enfonce Biteye. La Senelek échappe à un dépossage en règle selon les échos qui se penchent également sur le contrat avec Akili. Et Dakar Times nous conduit aux États-Unis. Le racisme brûle l'Amérique, selon le titre de ce journal qui revient sur les manifestations qui secouent les États-Unis depuis la mort de George Floyd. Ce journal va jusqu'à se demander si le peuple américain s'est-il trompé en élisant Donald Trump. En attendant de voir la réponse, parlons sport avec Stade qui renseigne que la priorité de Liverpool, c'est de renforcer la défense. Et 40 milliards plus origines sont mis sur la table pour enrôler Koulibaly si on en croit le quotidien du sport. Et celui des arènes sénégalaises, selon l'ombre, voient l'arène pleurer ses prestigieux champions retraités que sont Yekini, Taizoun, Baboué et Tafagueye. Très bonne lecture, excellente journée à tous.